Amis auditeurs d'Africa numéro 1, bonjour et merci beaucoup à la famille, merci M de nous inviter dans ton labo, le labo M. Et M, franchement, Toumani, c'est quoi cette magie là ? C'est quoi cette magie ? Vous avez sorti un bijou, c'est même pas un bijou, c'est quoi ça ? C'est un diamant. Expliquez-moi ce que c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que vous avez sorti là ? Un album, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde en parle. En Afrique, on vous voulait, maintenant vous êtes là. Accordez-nous un peu l'histoire de cet album. Assalamu alaykoum, je pense que c'est plus que le diamant, c'est plus que le diamant, c'est une bénédiction. Et la bénédiction n'a pas de... Il n'y a qu'une chose qu'on peut comparer à la bénédiction. Parce que l'amour, l'amour n'a pas de prix. C'est un album d'amour. L'âme au Mali. L'âme au Mali. L'âme au Mali. Moi, quand je dis l'âme au Mali, j'entends l'âme au Mali. Merci d'avoir dit... C'est la première fois que j'entends des artistes dire qu'il y a une âme en Afrique. C'est la toute première fois. Vous vous rendez compte ? Le nombre d'Africains que vous avez touchés grâce à cet album, Mathieu ? Tu te rends compte le nombre d'Africains que vous avez touchés grâce à cet album ? Je pense que ce qui fait partie, effectivement, de la beauté de ce projet, c'est que... Moi, personnellement, je suis dans le moment, je suis dans l'amitié, dans l'amour, effectivement, dans le partage, dans la musique, dans la passion. Et je n'ai pas vraiment de vision. Ce n'est pas calculateur, évidemment. Tout ça est fait avec le cœur. Et donc, je n'ai pas forcément de recul ou de... Franchement, pour dire la vérité, je ne me rends pas vraiment compte. Par contre, c'est vrai que si, je me rends compte simplement du cadeau de la vie que c'est pour moi, en tout cas déjà amoureux de la musique, et puis d'avoir des amis, des musiciens comme ça qui m'entourent, de pouvoir partager comme ça cette musique avec des très grands musiciens et des grandes âmes, surtout. Donc ça, c'est évident. Et puis, c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur, un coup de foot, quand j'ai été à Bamako la première fois il y a 13 ans. Ça a été une histoire d'amour pour moi. C'est vraiment comme rencontrer une personne. D'ailleurs, j'ai peut-être un peu matérialisé ça dans cette chanson « Am, c'est tout », qui est une façon de... C'est un cri d'amour pour une femme, mais un cri d'amour pour un pays, un continent. Et notamment pour le Mali et Bamako. Et c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur. C'est-à-dire que je ne pourrais même pas l'expliquer. Heureusement, il n'y a pas de raison à ça. C'est plutôt vibratoire. Et c'est vrai que j'ai cette chance de pouvoir partager la musique avec des grands musiciens sans même avoir appris cette musique, sans l'avoir étudiée. Ce n'est pas l'étude, c'est encore une fois l'instinct qui parle. Et ça restera toujours un mystère pour moi de communiquer aussi bien, notamment avec Toumani, qui est pour moi un immense musicien. Les mots sont toujours un peu réducteurs dans ces cas-là, mais je sais que c'est pour moi un des grands cadeaux de ma vie de pouvoir partager la musique avec lui. Un mélange de rock dans des sonorités africaines, c'est vraiment magique. C'est vraiment très magique. Toumani ! Toumani, explique-nous un peu cette rencontre avec Mathieu. Je tiens à dire merci, un grand merci au Seigneur Tout-Puissant. Je tiens à remercier Mathieu et toute la famille. Je tiens à vous remercier, vous, les médias. Je tiens à remercier toutes les familles. Je tiens à remercier éventuellement l'Afrique et toutes les femmes et de nous avoir bien acceptés de nous accompagner dans ce projet. C'est vrai que les projets, on envoie tous les jours, ça se crée tous les jours et tout le temps et chaque fois. Mais il y a ce proverbe qui dit que les moutons mangent tous ensemble, mais n'ont pas le même prix. Donc, c'est exactement ça. La momalie, c'est fort. Et musicalement parlant, moi je dirais tout simplement que la momalie, c'est aussi le visible et l'invisible. Le visible et l'invisible, c'est ce qu'on a pu voir. Eh bien, Ilan, j'en ai des frissons, je ne sais pas si vous, amis auditeurs, vous êtes comme moi. Alors, vous avez la momalie nommée « Aux victoires de la musique ». Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. Mathieu, explique-nous un peu comment tu as ressenti cette victoire. Non, tu sais, c'est certain quand on a fait cette tournée aussi et cet album et puis tout ce que ça comporte. C'est-à-dire que c'est l'association de plein de bienfaiteurs. Il y a autant, déjà, tous ces artistes, parce qu'il faut imaginer que sur le même album, on peut retrouver Fatoumata Diawara, évidemment Sidiki, Etoumani, Diabaté, mais Oxmo Puccino, enfin bref, c'est où Georges aussi. Et puis ça s'ouvre à la planète. C'est vrai que c'est l'Afrique dans son sens le plus universel. Parce que l'Afrique, c'est l'âme du monde aussi, pour moi, d'une certaine manière. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose, c'est un retour, c'est remettre les choses à les horloges, comment on dit, c'est quoi l'expression ? Remettre les pendules à l'heure, c'est ça, chérie ? Remettre les pendules à l'heure. Remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire que c'est, d'une certaine manière, se rappeler de ses racines, la racine de l'humanité aussi, à quelque chose d'un peu fondamental comme ça, instinctivement, qui fait qu'effectivement, voilà, ça amène à des, voilà, peut-être des, j'ai pas les mots encore une fois, des récompenses, comme l'électeur de la musique, peut-être ? Parce que là, on a été en tout cas nominés, j'ai eu cette chance, de toute façon, depuis quelques années, d'être un enfant gâté quand même, par rapport à ça, j'ai eu beaucoup de cadeaux, là, par rapport à tout ça, et c'est vrai que je fais les choses sans beaucoup de réflexion, et souvent, j'ai la chance de donner beaucoup, mais de recevoir beaucoup aussi. Et voilà, ça, je pourrais pas vraiment l'expliquer, à part d'être dans la gratitude profonde de tout ça. Comme dit le grand frère Toumani, quand on donne de l'amour, on reçoit, comme tu dis aussi, quand on donne de l'amour, on reçoit. Et une dernière question, parce que je sais que les auditeurs veulent vous entendre jouer, une dernière question. Et attends, excuse-moi, parce que par rapport au victoire de la musique, c'est vrai que je pense que c'est important de remarquer aussi, que c'est, ce que disait Toumani, complètement précieux de retrouver des projets de métissage, comme ça, mais réels, c'est-à-dire que c'est pas... Il y a effectivement 50% de pop, 50% de musique africaine et malienne, et tout ça se fusionne d'une manière très respectueuse, l'une avec l'autre. Et de célébrer, en tout cas, au victoire de la musique française, cette chose-là, c'est évidemment pas anodin, et que ça a beaucoup de sens, c'est important de le dire. Merci beaucoup. Alors, merci, merci Mathieu. Toumani, parle-nous un peu de tes enfants, de ta petite famille, parce qu'ils te suivent partout, et parle-nous un peu d'eux. Ah oui, écoutez, vous savez que je suis de la 71e génération de Griot, et joueur de Kora, de père en fils, et Sidiki Djabate avec ses frères aussi, ils sont de la 72e génération évidemment, donc Sidiki, il a participé à l'album, on l'a fait tranquillement, on a commencé ici, ils continuent, ils ont leur chemin, il a même joué à Libreville, il est un peu partout en Afrique aujourd'hui, et ils jouent dans les stades pour 50 000, 30 000, 20 000, 10 000 personnes, etc. Donc, la route tourne, la route de l'histoire tourne, et ça continue. Je suis fier et très content, je remercie le Seigneur Tout-Puissant d'avoir fait continuer cette transmission de père en fils, de père en fils encore, et c'est vrai, c'est un défi, parce que là, ça peut s'arrêter, mais le fait que ça continue, c'est quand même très important, et je souhaite une très bonne chance, une bonne continuation aussi aux enfants, et surtout de rester, comme on dit en anglais, Écoutez vos papas, vous avez compris les enfants, écoutez vos papas. Un petit dernier mot, chacun, pour l'Afrique. Parce que bien sûr, les auditeurs vont vous recevoir sur le plateau, vous allez venir sur le plateau un jour, j'espère. Moi, ce que je pourrais dire, pardon de te couper, ce que je pourrais dire, c'est que réellement, L'Amo Mali, c'est un album qu'on a fabriqué avec Toumani, et en premier lieu, l'instinct et l'envie étaient de le faire pour le Mali et pour les Maliens. Et c'est vrai que j'ai été, d'une certaine manière, très 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 heureux de cette résonance avec ce projet, et un peu, encore, non pas frustré, mais en tout cas en demande du regard un peu plus malien, c'est-à-dire que je ne sais pas à quel point il a été jusqu'au Mali et jusqu'en Afrique. Et c'est vrai que, pour moi, vraiment, sincèrement, je veux dire, le plus sincèrement possible, ce qui m'importe le plus, c'est d'avoir, quelque part, cette réaction et savoir si les Africains, les Maliens sont touchés par cet album, par cette musique et par cette alchimie qui est celle de Toumani, de moi et de toute cette équipe, de tout ce collectif. Donc voilà, c'est vrai que je suis, en tout cas, ça me tient vraiment à cœur de savoir que cet album arrive aux oreilles de mes amis maliens. En Afrique, en Afrique, au Mali. Amis auditeurs, tu prends ton... Tu prends ça là, tu envoies l'email vite fait là sur Facebook, vite, bien comme il faut. Bon, n'oublie pas. Les amis, c'est l'heure de la musique. C'est l'heure de se détendre. Toumani Diabate. Mathieu Chédide, Mathieu Chédide, Toumani Diabate. Je n'ai plus de voix, je n'ai plus rien. Je suis complètement dépassé. Il y a tellement d'émotions ici dans ce studio. On a eu de la chance d'être accueillis chez Mathieu Chédide. Merci beaucoup. Merci, Mathieu. Merci, merci aux auditeurs. Merci beaucoup, Jennifer. Merci beaucoup, la famille. Et ce n'est pas tout. On a été accompagnés par Yasta. Yasta, qui nous ont pris le son, qui ont eu le plaisir de venir gracieusement, il faut le dire, parce que c'est des amis. On ne travaille qu'en famille, il faut le dire. À Africaine Murin, on est en famille. Messieurs, music ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Va, tu le retrouveras. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage ST' 501 N'oubliez pas, la momalie, allez l'acheter, ne le téléchargez pas, sinon on va se fâcher. C'était Jean-Jacques d'Afrique, à très bientôt.